On va faire un courbouillon de poissons à l'antillaise. Alors aujourd'hui, je choisis évidemment des darnes de requins, parce que j'adore le requin. C'est une chape très fine, agréable à manger. Mais on peut remplacer le requin par la dorée loyale, par de la lote, par tous les poissons qui existent. Puisque le courbouillon, c'est une sauce qui s'accommode avec tous les poissons, même avec les crustacis. Alors, évidemment, pour faire le courbouillon, il faut macérer la veille le poisson. Alors, aux antilles, tout est macéré. La viande, la volaille, le poisson, tout est macéré. Du sel, du poivre, un petit peu de piment, du citron et un petit peu d'eau. Et on le laisse à macérer pendant 24 heures au réfrigérateur. Alors, le poisson, le sort de la marinade sans dessorer. On prend des petits morceaux comme ça. Le sort de la marinade, mais on ne jette pas la marinade. Voilà. On met déjà l'huile, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile. Et immédiatement dans l'huile, on met le mélange ail, échalote, cive, ciboulette et oignon. D'accord? Et du persil, bien sûr, dedans. Tout de suite après, on met le thym. Moi, je préfère le thym en branche comme ça, enfin sécher comme ça, parce que j'ai trouvé ça plus parfumé. On met la tomate. Et on laisse cuire à petit feu. Là, on va commencer à saisonner avec un peu de poivre. On met les feuilles de laurier. On met un petit peu de persil. Voilà. On remet tout ça. Et là, on va rajouter une cuillère de concentré de tomate. Voilà. On remue. Voilà. Et après, on va mouiller légèrement avec très peu d'eau. Un petit verre d'eau. Un petit verre à moutarder. On va mettre le jus de la marinade dans la casserole. Et là, on va augmenter le feu et on laisse cuire. La sauce se forme immédiatement. Regardez. Voilà. Vous avez vu la sauce? Alors, dix minutes après, on va rajouter les morceaux de poisson. Évidemment, si vous avez un poisson comme la l'autre qui a une chair très persistante, on va faire cuire un peu plus longtemps. Le requin, c'est très tendre, donc on va faire cuire très peu. Et là, on va rajouter un petit peu de fond de poisson en poudre. Voilà. Et on met le jus de citron. Regardez la facilité que j'ai pour le jus de citron. Et on rajoute une petite pointe de pimentillère. Voilà. Dedans. Ou alors, on met un piment végétarien. Qui est... Qui n'est pas piquant. Voilà. Et dans dix minutes, le poisson, il est cuit. Voilà mon petit courbillon de poisson. Très simple. Et très bon. Merci. 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 Merci.